Marc-Étienne vient. Bonjour. Bonjour, Mme Bégin. La journée de vendredi est de loin la plus chargée de ce congrès. Parlez-nous un peu du programme de la journée. Tout à fait. Mais comme vous l'avez dit, c'est un programme très chargé. Puis d'abord, je voudrais dire à quel point je suis excité, on est chanceux d'être ici en personne aujourd'hui pour notre premier congrès en présentiel, comme on le dit maintenant, en plus de cinq ans. On attend plus de quatre mille délégués motivés au travers du pays aujourd'hui, demain et samedi. Comme vous l'avez dit, le programme de demain, de vendredi, est très chargé. Il y a plusieurs ateliers, autant au niveau des politiques publiques. On parle de lutte au changement climatique, développement durable, diversité et inclusion. Évidemment, le coût de la vie qui est au cœur des préoccupations. On a aussi des ateliers davantage axés sur l'organisation politique. Donc, on a un atelier pour encourager les femmes, les candidates à se lancer en politique. On fait un retour sur la dernière campagne, la campagne de 2021. Évidemment, j'en passe, mais il y en a pour tous les goûts, vraiment, ici au Shaw Center. Et la journée va se terminer avec des invités de marque, en la personne de l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Il y a aussi l'ancienne secrétaire d'État des États-Unis, Hillary Clinton, qui va être ici. Ça va prendre la forme de conversation. À quoi on peut s'attendre? Tout à fait. On est très chanceux de recevoir, autant M. Chrétien que Mme Clinton, d'abord une discussion intime entre M. Chrétien et François-Philippe Champagne. Comme vous le savez, ils sont tous les deux de la région de Shawinigan. Ils ont une belle complicité. Donc, on peut s'attendre à des échanges dynamiques. Autant M. Chrétien que M. Champagne sont reconnus pour leur franc-parler. Donc, on devrait avoir une conversation très intéressante. Pour ce qui est de Mme Clinton, évidemment, quel privilège de pouvoir la recevoir ici au Congrès en fin de semaine. Une progressiste qui a joué tous les rôles, ou presque, dans la politique américaine. Donc, on peut s'attendre, encore une fois, à une conversation intime d'une femme d'expérience. Donc, c'est un privilège vraiment d'avoir l'opportunité d'entendre M. Chrétien et Mme Clinton demain. Et pour ce qui est de Mme Clinton, ça va être avec Christa Freeland. Exactement. Donc, deux femmes fortes en politique qui défendent des idées progressistes, vraiment à l'image du Parti libéral du Canada et des politiques publiques dont on va discuter ici en fin de semaine. On a appris la semaine dernière que Mme Clinton serait ici. Est-ce que ça a été compliqué de l'amener au Congrès du Parti libéral du Canada? Ah, écoutez, l'organisation politique a ses secrets, mais on est très, très chanceux de compter sur une équipe libérale solide qui est en mesure de prendre les arrangements nécessaires pour qu'on puisse recevoir Mme Clinton. C'est vraiment un privilège de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Et vraiment, on invite tout le monde qui est intéressé. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Venez au Congrès. On va vous accueillir avec grand plaisir ce soir. Discussion avec Mme Clinton. Ce Congrès survient, Marc-Étienne vient, alors que le gouvernement libéral arrive difficilement à se sortir de tout le dossier de l'ingérence chinoise. Qu'est-ce que vous espérez de ce Congrès? Écoutez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on attend un nombre très important, 4000 participants ici au Congrès en fin de semaine pour faire de la politique positive. Donc, notre mouvement, le mouvement libéral, est toujours connecté sur le terrain, sur les enjeux qui préoccupent les gens, le coût de la vie, le développement durable, le logement, l'aide aux aînés. Et pour ce qui est de la question d'ingérence, je pense que le gouvernement a été clair là-dessus. C'est inacceptable. Puis, on fait confiance au gouvernement Trudeau pour prendre les mesures qui s'imposent. Est-ce que vous craignez que ça va prendre toute la place dans ce Congrès ou que ça prenne beaucoup de place dans ce Congrès? Ah, pas du tout. Je pense que la discussion va être très positive. On a un agenda très chargé. Il y a des enjeux très importants qui préoccupent les Canadiennes, les Canadiens. Donc, je pense qu'on va entendre parler de changement climatique, de logement social, de coût de la vie, diversité, inclusion. J'ai confiance qu'on ait un Congrès chargé et très positif. Pour ce qui est de l'État du Parti libéral du Canada au Québec, quand on regarde les sondages, sondage après sondage, le Parti libéral est pratiquement toujours à égalité avec le Bloc québécois. Comment vous comptez vous distancier du Bloc québécois, je dirais, à la prochaine élection? Qu'est-ce que vous comptez faire pour tenter de prendre les devants sur le Bloc québécois? Tout à fait. Le Parti libéral a gagné les élections de 2015, 2019, 2021 au Québec. Et la recette gagnante, c'est de parler des enjeux qui préoccupent les Canadiennes, les Canadiens, les Québécoises, les Québécois. C'est le coût de la vie. On se promène au Québec. On entend parler de lutte au changement climatique, de développement durable, de logement. Et c'est exactement ce dont on va discuter en fin de semaine. Et je suis certain que ce seront les enjeux qui préoccuperont les Québécoises et les Québécois lors des prochaines élections fédérales. Est-ce que M. Trudeau est encore l'homme de la situation en vue des prochaines élections? Absolument. Il était ici plus tôt aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le croiser. Mais quelle énergie, quelle vigueur. On sent que la fougue l'habite toujours. Et je suis certain que c'est le meilleur chef et c'est celui qui va nous permettre de remporter une quatrième élection consécutive. Marc-Étienne vient. Merci beaucoup. Bon congrès. Merci à vous. Au plaisir. Merci à vous.